bonjour à tous et à toutes le sujet d'aujourd'hui c'est la zoé sur autoroute vaste sujet donc la zoé sur autoroute je vais vous expliquer avec en essayant d'aller au plus vite possible dans but ce qu'il est possible de faire alors qu'une zoé 40 donc celle qui est capable de parcourir 400 km on peut faire environ 200 km d'une traite sur autoroute à 110 km heure parce que si vous roulez à 130 c'est le maximum de ce que peut faire en vitesse la zoé la batterie va s'épuiser à une vitesse incroyable ça va descendre à 150 km et vous n'allez pas gagner du temps vous allez en perdre donc sur autoroute il ya des bornes à peu près tous les 80 km toutes les autoroutes sont conçues maintenant et équipées de bornes rapides accélérées pour une alimentation sur le parcours là j'ai fait un parcours 3 perpignan 3 perpignan c'est un voyage c'est plus une balade c'est pour les vacances c'est pour un grand trajet en électrique c'est un petit peu une aventure et ça reste toujours un petit peu un aventure avec une zoé parce que la zoé n'est pas vraiment conçu pour l'autoroute au départ renault renault a conçu la zoé c'était une citadine avec une autonomie de 150 km une batterie de 22 kW après elle est passée routière avec la batterie de 41 kW avec possibilité de se recharger toujours sur les bornes rapides et c'est vrai que c'est une bonne routière elle tient bien la route c'est parce que le centre de gravité est bas les batteries sont placées sous le plancher la voiture est lourde une tonne et demie environ une bonne direction bon confort sauf sur les ralentisseurs il faut les prendre doucement alors je reviens sur l'autoroute donc si on fait 150 km ou 200 km vous arrivez déjà au bout de votre parcours il faut faire une recharge bing ça commence alors une recharge sur autoroute c'est des bornes violettes donc des bornes vraiment intéressante on va voir un peu comment ça se passe à les prix déjà parce que oui c'est le nerf de la guerre aussi il y a l'autonomie d'accord mais le prix des recharges ce qu'on veut nous c'est dépenser moins dans le véhicule on veut pas dépenser plus si on prend en électrique c'est pour dépenser moins avec une énergie qui vient de chez nous la france elle produit l'électricité donc pourquoi qu'on la paierait aussi cher que le carburant qui vient de la chine ou de l'arabie saoudite ou de l'afrique et qui coûte très cher à transporter etc pour affiner non faut retomber sur des sous des prix logique qui correspondent à la production d'énergie du pays ici la france on a un des tarifs les plus bas en europe tant mieux pour nous alors voyons un peu les prix alors voyez corridor donc corridor c'est l'autoroute c'est l'entreprise corridor machin air de châteauvillen ouest pas bien noté mais bon moyen et charge map propose un tarif de 79 centimes par lancement de charge dire que vous branchez votre coble pas vous branchez pas votre coble le coble il sort de la borne sont des câbles tellement gros que l'intensité est tellement importante que c'est fourni dans la borne vous branchez donc le câble de la borne sur votre voiture vous lancez la charge avec la carte compatible charge map ou new motion new motion c'est une tarification au temps aussi est différente mais ça revient au même à quelque chose près sachant que new motion c'est un groupe pétrolier donc c'est eux qui imposent les autoroutes imposent leur prix à nouveau pétrole ou pas pétrole ils imposent leur prix 1 euros 32 par période de cinq minutes j'ai fait mes petits calculs si on recharge une heure et demie et de toute façon faut pas rêver ça va être ça si on recharge une heure et demie ça va être 10 euros au fait vous faites 200 km vous avez déjà pour 10 euros et environ une heure et demie de recharge pour charger à 99% je dirais même à 100% bon après la recharge dépend de la température de la batterie température ambiante je mets une heure et demie pour recharger sur une borne 43 kilowatts je peux mettre moins en théorie après si on attaque les températures basses ça va être plus avec la zoé toujours je parle que de la zoé c'est mon expérience je vous la communique si vous avez une zoé vous voulez en acheter une je vous donne l'information que vous sachiez à quoi vous en tenir alors ça coûte déjà 10 euros pour faire le 100 km avec une recharge qui est longue donc il faut tuer le temps c'est pas évident on repart donc on l'a fait encore 625 km à faire parce que il ya plus de 800 bornes on repart en recharge à nouveau et ça va être comme ça trois fois de suite donc le temps du parcours les statistiques qui sont s'affichent ici la distance de 825 km ne prend pas en compte le temps passé sur la recharge nécessaire pour pouvoir repartir 200 km par 200 km par 200 km il faut ajouter le temps de recharge vous voyez travail donc on peut dire que la zoé peut faire de l'autoroute oui elle peut faire des autoroutes des grandes traversées alors il faut être un petit peu moins tibétain je pense parce que si on peut attendre autant de temps si on a une famille en plus avec des enfants dans une zoé c'est possible c'est à la place et ben ça va pas être simple donc voilà en gros c'est ça sur l'autoroute 1 les grands parcours mon avis non je crois pas petit parcours oui 100 km d'un sens de 100 km de l'autre 200 km d'un sens 100 km de l'autre oui les petits parcours 400 km oui je viens ça c'est réalisable il n'y a pas de souci mais les grands grands parcours je suis sceptique je reprends pour d'autres sujets je vous remercie